Bonjour, donc Emmanuel Soncourt, hydrogérologue de 40 ans d'âge. J'exerce mon métier à plein temps, essentiellement en Bourgogne-Franche-Comté, également dans le sud Champagne, enfin sud Grand Est, département de Haute-Marne, département de Globe. Je travaille beaucoup sur les problématiques qui sont liées à l'alimentation en eau potable. Je suis intervenu à titre professionnel au début de ma carrière, dans les années 80-90, sur le site de l'Andra. A ce titre-là, la CLI de Soulaine, la commission locale d'information, m'a demandé d'intervenir au mois de décembre pour présenter l'hydrogéologie du secteur de Soulaine et donner quelques informations, quelques éléments de compréhension sur notamment des teneurs en radioactivité qui avaient été détectés dans des captages du secteur. Donc je reprends aujourd'hui, à la demande de Michel Guérit, le PowerPoint que j'avais présenté à l'époque, de façon à bien être clair sur tous les éléments d'hydrogéologie, à faire un maximum de pédagogie. Le premier point qui est important à connaître, dans le secteur de Soulaine, on est à proximité d'une faille qui met en contact deux types de terrains de nature complètement différentes. On a ce qui est représenté en jaune ici sur le graphique des terrains qui sont calcaires, qu'on va dénommer le domaine karstique, et on a du côté gauche des terrains qui sont représentés sur le schéma de couleurs plutôt gris-verdâtres, qui sont des sables et des argiles, qu'on va définir comme étant le domaine poreux. Ouh ! Ce schéma, à viser purement pédagogique, n'est pas une coupe réelle. Ce n'est qu'une interprétation au sens large. Ce schéma a été réalisé par Jean Quélin. Jean Quélin est un géologue de l'endroit. Il a utilisé les données du BRGM effectuées lors de ses travaux en 1990. Ce document présente quelques incohérences. Le schéma ne représente que la faille de Soulaine. En effet, la coupe passe par le CSA, le gouffre de la nuit et la fausse Cormon. Or, ces trois points ne sont absolument pas alignés. Donc, cette coupe est fausse. Autre point. Où se situe la deuxième faille limitant à zone effondrée du CSA ? C'est ce qu'on appelle un Graben en géologie. Comment peut-on savoir que le karst, sous le domaine d'hyporeux, est comblé, alors même que l'eau dans le karst est sous pression ? Prenons un exemple local. N'oublions pas que le karst actif dans la craie n'existe que sous couverture argileuse et sableuse. Comme un mongueux. Enfin, parler de domaine poreux pour des argiles, c'est pour le moins douteux. Non, disons même un abus de langage. J'ajouterai deux mots sur la fausse Cormon, que Michel Guérit connaît fort bien. Il y a 60 ans de cela, il s'est approché de ce lieu curieux et sa mère hurlait « Michel, ne t'approche pas. Si tu tombes dedans, tu ressortiras au gouffre de Soulaine. » Le domaine karstique, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des calcaires dans lesquels le calcaire était fissuré par les contraintes tectoniques, par les contraintes, les mouvements de terrain, les tremblements de terre anciens, toutes ces choses-là. Dans ces fissures, il y a de l'eau qui a circulé. L'eau, en circulant dans les calcaires, a entraîné une partie du calcaire par dissolution. Et donc, ces fissures se sont élargies jusqu'à provoquer des vides quelquefois importants. Quelquefois, c'est visitable. Ce sont les cavités dans lesquelles descendent les spéléologues. Quelquefois, ce sont des vides de quelques centimètres ou quelques décimètres de large, qui ne sont évidemment pas visitables, mais dans lesquelles l'eau peut circuler de manière importante et rapide. Karst, j'ai des questions. Est-ce le karst ou des karst ? Et quand c'est-il créé ce karst ? S'il est très ancien, ses dimensions seraient fort importantes et donc, il serait plus actif. Et s'il est actif, est-ce qu'il existe des risques d'effondrement des galeries sous ce que vous appelez le domaine poreux ? Enfin, est-il vrai que la modélisation est difficilement envisageable ? Pour quelles raisons ne peut-on pas la réaliser ? Les vitesses de circulation dans ce type de milieu peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres par heure. Donc, ce sont des vitesses de circulation qui sont très importantes. L'autre caractéristique, c'est que les circulations suivent les fissures du terrain qui ont été plus ou moins élargies par dissolution. Et ça, ce sont des cheminements qui sont un petit peu erratiques et difficilement modélisables au sens où on peut difficilement les reconstituer par informatique et faire des calculs. Donc là, on a deux exemples de photos qui illustrent un petit peu le phénomène. Sur la photo de gauche, on a une fissure dans le front de taille d'une carrière. On voit que cette fissure, on a le carnet de terrain qui donne un petit peu l'échelle. La fissure fait une vingtaine de centimètres de large et on voit des draperies qui sont des dépôts de calcaire qui se sont redéposés ultérieurement au phénomène de dissolution. Donc, ça montre bien le fait que les calcaires, ils sont parfois dissous, parfois ils se redéposent à certains endroits. Sur la photo de droite, c'est une photo qui a été prise à l'intérieur d'un forage. On voit une fissure qui a été recoupée par le forage qui fait quelques centimètres de large. Mais cette fissure de quelques centimètres permet de faire circuler des volumes importants d'eau. Le domaine poreux, c'est ce qui correspond à cette partie du schéma qu'on voyait tout à l'heure, où je vous disais que les terrains sont composés de sable et d'argile. Donc, dans ces terrains-là, l'eau circule dans les interstices entre les grains du terrain, les grains de sable essentiellement, ou les graviers. Et donc, ça circule entre tout ça. Une nappe souterraine, en milieu de sable, ce n'est pas des rivières souterraines qui coulent, ce n'est pas non plus des grands lacs souterrains, c'est une éponge dont les trous sont remplis d'eau. Dans le milieu poreux, l'eau circule dans les interstices entre les grains de sable. Quand on fait un teint de sable, entre les grains de sable, on a des vides. Et donc, l'eau va circuler dans ces vides entre les grains de sable, à des vitesses qui vont varier en fonction de la taille des grains. Si on a des sables très fins ou des sables grossiers, on va avoir des vitesses de circulation qui vont être plus ou moins importantes. Donc, les particules d'argile sont des particules minérales qui font moins de 2 microns de taille, mais ce sont des espèces de grains qui sont un petit peu empilés les uns sur les autres et dans lesquels l'eau va circuler aussi, mais de manière beaucoup plus lente qu'entre des grains de sable ou des grains de gravier. Pour donner un ordre de grandeur, je parlais dans le milieu karstique tout à l'heure de vitesses de quelques centaines de mètres par heure. Là, on est sur des vitesses de quelques centaines de mètres par an. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes hachelles de vitesses. Effectivement, là, on est d'accord. Les vitesses sont en fonction de la granulométrie des sables. Cette granulométrie peut varier localement, principalement aux abords des failles. Il y a donc incertitude sur la perméabilité aux abords de ces failles. Une migration plus rapide des éléments dissous peut exister, que ce soit des sels minéraux ou des éléments radioactifs. Cette vitesse est liée à la taille des porcs, à la taille des grains. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait calculer parce qu'il y a un monsieur qui s'appelait Henri Darcy au XIXe siècle qui a établi une loi qui permet de définir la vitesse de circulation dans les milieux poreux en fonction d'un paramètre qu'on appelle la perméabilité. L'autre caractéristique, c'est que quand l'eau s'écoule entre ces grains de sable, elle frotte sur les grains de sable. Donc on a une surface de l'eau qui n'est pas horizontale, au contraire de ce qui se passerait si l'eau était immobile dans du sable qui remplirait une baignoire, par exemple. Donc la surface de la nappe est inclinée, comme la pente d'un terrain, la pente d'un champ ou d'une colline. Et l'eau coule toujours en suivant la ligne de plus grande pente de la surface de la nappe. Exactement comme sur une colline, l'eau coule en suivant la ligne de plus grande pente du terrain superficiel. Et donc ça veut dire que si on connaît les valeurs de perméabilité, si on connaît la pente de la surface de la nappe, on est capable, par calcul, grâce à la loi de Darcy, de dire où va l'eau et à quelle vitesse. Donc ça, c'est une différence vraiment essentielle entre le milieu poreux, où on peut faire un certain nombre de calculs et où l'eau circule lentement, et le milieu karstique, où l'eau circule beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus imprévisible. Le centre de stockage de l'Andral, c'est ça, et le cirrès aussi, se trouvent bien dans la partie milieu poreux, sur les couches de sable et d'argile, qui sont complètement indépendantes du milieu karstique qui est plutôt côté soulaine, soulaine ville sur terre. Vous avez dit indépendantes du milieu karstique. La conclusion est active. La coupe est incompréhensible, on l'a vu tout à l'heure. Par ailleurs, pourquoi l'Andral n'a pas fait faire des coupes géologiques aux abords du site ? Sur les coupes que nous avons fait réaliser sur la base de données issues de l'endroit, cette coupe montre qu'il y a quatre failles. Un, deux, trois, quatre. La faille ici est la plus importante. Deuxième point, en jaune, la nappe du Barémien. Par le biais de cette faille, l'eau de la nappe du Barémien va alimenter l'eau des sables verts, ici. On a donc la preuve que l'eau du Barémien, ici, va alimenter localement l'eau des sables verts. Du fait d'un empilement de couches perméables et de couches non perméables, on peut avoir des successions de nappes d'eau qui vont se développer dans les milieux perméables, qui vont être séparées les unes des autres par des couches imperméables. Donc, au même endroit, sur une même verticale, on peut avoir plusieurs nappes qui se superposent. En allant du bas vers le haut, des terrains calcaires, dans lesquels il peut y avoir une nappe. Au-dessus, une couche dans laquelle on a des calcaires et de l'argile. Donc, dans les calcaires, potentiellement, on peut avoir une nappe, mais qui risque d'être confondue avec celle des calcaires en dessous. De peu près si. Globalement, il n'y a pas de nappe dans les calcaires. L'eau libre, celle qui n'est pas coincée dans la roche, n'existe que dans les fractures ou dans le karst. Pourquoi M. Soncourt n'utilise pas la carte de l'Institut français du pétrole, IFP Énergie Nouvelle ? Cette carte montre bien la faille de Soulaine. Cette carte de l'IFP a été reprise dans le livre Le bassin de Paris, Un nouveau regard sur la géologie. Ce livre a été financé aussi par Landrat. Voilà, c'est évident, cette faille met en relation les eaux du barémien et les eaux de l'abstien. De plus, elle va générer des réseaux karstiques, M. Soncourt. Ensuite, dans la couche rose, on a de nouveau des alternances de sable et d'argile, avec possibilité de création d'une petite nappe dans les sables qu'on appelle les sables du barémien, ici. Ensuite, on a une grosse couche d'argile, les argiles de l'abstien inférieur. En jaune, la nappe, la couche des sables de l'abstien dans lesquelles il y a une nappe dont on va s'occuper de manière un peu plus détaillée, puis au-dessus, encore une couche d'argile. On pourrait avoir comme ça une superposition d'un nombre indéfini de couches. Maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement à une de ces nappes superposées, qui est la nappe des sables qu'on appelle les sables de l'abstien. Les sables sont présents à la surface du sol dans la région de Soulène. C'est ce qui est représenté en vert sur ce petit schéma, ici. On voit les sables qui sont à proximité du sol. Et puis, quand on se dirige vers l'ouest, ces terrains s'enfoncent vers le centre du bassin de Paris. On a Paris qui est ici, l'abri un petit peu avant, avec la profondeur des sables absiens qui est à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Et après, ça remonte et ça revient à la surface du sol vers l'ouest de la France, vers le Pays d'Auge. À l'intérieur du bassin parisien, la couche des sables absiens est recouverte par des couches d'argile imperméables. Donc, l'eau est prisonnière dans la couche de sable et ne peut pas remonter librement vers la surface. C'est ce qu'on appelle, l'eau est captive. On appelle d'ailleurs ça une nappe captive. Ce qui fait que quand on va faire un forage dans ce terrain-là, tant qu'on va traverser les couches d'argile qui sont au-dessus de la nappe, le forage va être sec. Et quand on va atteindre la couche de sable, l'eau va remonter dans le forage jusqu'à une certaine hauteur qu'on appelle la cote piézométrique, la pression de l'eau dans la nappe. Et la circulation de l'eau dans la nappe se fait des cotes piézométriques élevées vers les cotes piézométriques les plus basses. Exactement comme l'eau qui coule sur la pente d'un terrain qui va du point le plus haut vers le point le plus bas. Donc en hydrogéologie, on va tracer des cartes qui représentent ces hauteurs piézométriques, ces cotes piézométriques qui représentent en fait des hauteurs d'eau exprimées par rapport au niveau de la mer en général. Donc on a là par ici, sur cet écran, une carte qui a été établie sur la nappe des sables de l'Albien et de l'Apsien avec les courbes de niveau piézométriques, les courbes piézométriques de la nappe 100 m, 110 m, 120 m, 130 m qui représentent l'altitude à laquelle l'eau remonte dans les forages quand on fait un forage. Si on prend par exemple la coupe du forage de Sauvage Mani, ce forage a rencontré les sables de 20 à 29 m de profondeur. Ça correspond à une altitude par rapport au niveau de la mer qui est indiqué sur la partie gauche du graphique de 112 à 102 m. Quand le forage a été terminé, le niveau de l'eau est remonté jusqu'à 2,30 m de profondeur, ce qui fait une altitude d'à peu près 130 m pour le niveau piézométrique de la nappe. Et donc à chaque fois qu'on va faire un forage en nappe captive, on va avoir un petit peu ce même principe avec le niveau d'eau qui va être à une altitude qui peut être très supérieure par rapport à la côte à laquelle on a trouvé les terrains perméables. Ce qu'on voit sur cette carte-là, c'est donc comme l'eau coule du point le plus haut au point le plus bas en suivant la ligne de plus grande pente, on peut tracer les trajectoires de l'eau perpendiculairement aux courbes piézométriques, aux courbes bleues. Donc l'eau va circuler dans les directions qui sont indiquées par les flèches noires. Et donc là, on voit que globalement, on a des écoulements qui sont orientés vers le nord-ouest. Et ici, on a une carte toujours qui représente la surface piézométrique de la nappe, donc toujours ces courbes de niveau de la surface de la nappe. On retrouve des altitudes 118, 120, 122, 124. Et on voit de manière un peu plus détaillée les flèches bleues qui représentent les sens d'écoulement de l'eau, toujours orientés vers le nord-ouest. Sur cette carte, M. Soncourt a ajouté la position du CSA, les côtes piézométriques sur les courbes et quelques flèches pour indiquer le sens des écoulements des eaux. Mais il n'a pas retouché les courbes. Donc les mesures piézométriques utilisées et le tracé de la carte proviennent des études du BRGM, sans doute plus ou moins reprises et habillées par un graphiste. La carte n'a pas été modifiée, en dehors du rajout du CSA et du rajout d'une crête piézométrique à l'ouest de la vallée des Noudenance, nous qui n'avons pas été représentés sur le document original. La carte diffère fortement de celle présentée dans la thèse de Yann Raoult. Cette thèse porte sur la nappe des sables de l'Albien. Ces deux cartes, si on les regarde l'une après l'autre, montrent des différences notables, notamment au niveau des courbes piézométriques. Sur quelles données se base une cartographie aussi précise ? Pour le bassin de Paris, les données sur la nappe des sables verts sont fort peu nombreuses. Elles tiennent sur deux pages. La carte de l'endroit est forcément une simulation. enfin, chacun sait qu'il y a eu des variations depuis cette époque. Ça fait déjà 30 ans. Yann Raoult l'écrit et le représente avec ses six cartes piézométriques. Et il y a eu de nouvelles cartes publiées en 1999. Pourquoi ne pas les avoir utilisées, M. Sancourt ? On a représenté en plus sur cette carte-là des espèces de lignes de pointillés rouges qui constituent ce qu'on appelle des lignes de partage des eaux ou des crêtes piézométriques. C'est-à-dire qu'au niveau de ces crêtes-là, de ces crêtes, l'eau ne peut pas passer d'un côté à l'autre. C'est-à-dire que l'eau d'un côté de la crête va partir dans une direction et de l'autre côté de la crête va partir d'une autre direction. Exactement comme sur une colline, l'eau ne peut pas passer d'un côté à l'autre du sommet de la colline. Peut-être, mais les crêtes piézométriques varient-elles selon les saisons en fonction de la hauteur d'eau dans la nappe ? Selon les périodes de basse eau ou de haute eau, les failles ont un rôle important parce que la fracturation associée augmente la perméabilité. Sur ce document de synthèse qui a été établi en 1990 par souci de clarification, le graphiste a un petit peu allégé le document et il y a par exemple ici une crête piézométrique dont on connaît la présence à cause de la forme des courbes qui est très resserrée ici qui n'a pas été dessinée. Bizarre cet oubli, non ? Pourquoi cette simplification graphique est à la demande de qui ? Et le resserrement des courbes est-il lié à l'existence de failles ou à des chutes de niveau par pompage ? Monsieur Soncourt. Il y a par exemple ici une crête piézométrique dont on connaît la présence à cause de la forme des courbes qui est très resserrée ici. qui n'a pas été dessinée. On va se faire plaisir, on va la mettre en place comme ça. Donc là, il y a également un endroit autour desquels que l'eau ne peut pas traverser, c'est-à-dire que l'eau par exemple qui vient du CSA ici ne peut pas franchir la vallée des Noudamans pour aller de l'autre côté en direction des Potemons. Elle est obligée de prendre la vallée des Noudamans. Là, je dis pas d'accord. Pourquoi l'eau sous le CSA serait-elle complètement drainée par les Noudamans dont le lit est peut-être colmaté, bouché par des vases ou des limons fins ? La concentration en éléments dissous dans l'eau des Noudamans est-elle similaire à celle de l'eau des Sables de l'Albien ? Et pourquoi n'a-t-on pas des analyses de ces éléments ? L'Andra publie deux fois par an une carte piézométrique, une en période de haute eau, une en période de basse eau qui sont reproduites dans les rapports de surveillance de l'environnement. Et on a ici la représentation de la carte des hautes eaux 2018. On retrouve nos courbes piézométriques avec les graduations en altitude par rapport au niveau de la mer et la flèche noire qui indique le sens de l'écoulement de l'eau qui est toujours orientée vers le nord-ouest. Ces différentes échelles de cartes nous montrent qu'on a des échelles de précision qui sont différentes selon les cartes qu'on va utiliser mais avec toujours une direction qui est orientée dans le même sens et notamment ce qu'on peut observer c'est que par exemple l'eau qui s'écoule sous le CSA qui rejoint les nous d'amence ne peut absolument pas aller dans la direction de la ville au bois et encore moins d'ailleurs dans la direction de Sauvage Manie. Cette carte-là représente la position de différents captages d'alimentation en eau cotane par rapport au centre de stockage. Donc on a représenté les captages les plus proches Somme Boire Sauvage Manie Louze Montier-Ander où il y a deux stations de pompage et Longeville. On notera déjà en première lecture que par rapport aux directions des courbes piézométriques qu'on avait sur ces cartes-là aucun ne se situe dans le sens d'écoulement de la nappe. Tous sont à l'écart. Longeville et Montier-Ander sont sensiblement à l'écart sur le côté. Louze et Sauvage Manie sont franchement sur le côté voire presque à l'amont. En tout cas complètement à l'écart et Somme Boire complètement à l'amont. Ce qui veut dire que des eaux qui sortent du CSA qui circulent dans les salles de l'Abstien ne peuvent absolument pas rejoindre Sauvage Manie Somme Boire ou Louze. On verra que sur Longeville et Montier-Ander en fonction de la présence de crêtes piézométriques c'est difficile. On peut se mettre dans l'hypothèse du pire pour faire des calculs et voir ce que ça donnerait. Sachant qu'on a des distances de 6,9 km vers Longeville et 8,9 km vers Montier-Ander. Cette carte représente les activités alpha globales mesurées dans l'eau distribuées dans les différentes communes avec les points bleus qui représentent la localisation des différents captages. Je précise que pour l'activité alpha global le seuil de décision la valeur guide est de 0,1 becquerel par litre. Ce sont les valeurs mesurées sur la période 2010-2019. Quand on a plusieurs valeurs j'ai indiqué sur la carte la valeur minimale et la valeur maximale étant entendu que quand on indique 0 ça veut dire inférieur au seuil de détection qui actuellement ça varie un petit peu en fonction des labos mais il doit être aux alentours de 0,05 ou un ton petit peu en dessous becquerel par litre. Il y a des points où on a une seule valeur le point de lousse par exemple on a une seule valeur qui est inférieure au seuil de détection. Si on prend la station de Longeville par exemple on a ici la courbe d'évolution c'est des données qui sont complètement publiques et qui peuvent être récupérées sur le site du ministère de la santé et qui a permis à l'association de Villes-sur-Terre de retracer une courbe à peu près équivalente il doit manquer dans la courbe de Villes-sur-Terre un point ou deux mais sur les grandes lignes on est sur les mêmes paramètres de toute façon les données viennent du même endroit puisque c'est les données qui ont pour origine l'ARS. De la même manière on a ici la carte des activités bêta globales avec des valeurs d'activité qui varient entre 0 et 0,5 bq par litre je précise que pour l'activité bêta globale le seuil de décision la valeur guide est de 1 bq par litre et une valeur anormale à 5,4 bq par litre à sauvage manie que je ne peux pas expliquer autrement par une erreur de laboratoire c'est une analyse qui a été refaite quelques mois après sur lesquelles on n'a absolument rien retrouvé. Une fois de plus je ne suis pas d'accord je ne pense pas que cela soit une erreur de laboratoire c'est une conclusion active parce que sur cette analyse du 23 juillet 2018 il n'y a pas que 5,41 au lieu de 1 en bêta globale il y a aussi le 0,1 en alpha global pile poil la valeur de seuil mais évidemment on n'en parle pas parce qu'on est pile à la valeur seuil si nous la prenons en compte nous trouverons fort étrange que ces deux erreurs de mesure ne soient soit produites que sur un même échantillon dans un même laboratoire on doit cependant signaler que cette analyse a été faite deux mois après l'orage séculaire du 15 mai 2018 il est tombé 55 mm en 12 minutes l'endroit a confirmé le lessivage des 95 hectares du CSA et le déversement dans les noues d'amence de l'eau du bassin d'orage par ailleurs si on s'intéresse à la naïe chimique de l'eau on sait que les eaux de l'albien sont peu chargées en sulfate et celles du barémien très chargées or l'eau de saufragemanie pompée dans l'albien est très chargée en sulfate ils ne peuvent donc venir que du barémien par les failles comme on l'a vu sur les coupes précédentes donc on a vu tout à l'heure que la probabilité que de l'eau du CSA se retrouve au niveau du captage de Longville était quasiment nulle puisqu'on n'est pas dans le sens d'écoulement de la nappe néanmoins on peut à titre illustratif essayer de faire un calcul qui montrerait en combien de temps l'eau en provenance du CSA arriverait au niveau du captage de Longville donc on va utiliser pour ça la loi de Darcy que j'ai déjà évoqué tout à l'heure et la loi de Darcy pour l'utiliser il faut qu'on ait ce qu'on appelle le gradient le gradient c'est la pente de la nappe donc c'est l'espacement entre deux courbes piézométriques on a besoin de la perméabilité de la nappe et on a besoin de la porosité de la nappe c'est à dire le pourcentage entre le volume de vide et le volume de grain dans la nappe en ce qui concerne la porosité il faut prendre en considération ces variations notamment au niveau des failles amenant des vitesses plus ou moins rapides que celles calculées en clair il apparaît que les vitesses de l'eau dans l'aquifère varient par endroit rendant plus difficile une modélisation précise on va calculer dans un premier temps une vitesse qu'on va appeler la vitesse de Darcy qui ne prend pas en compte la porosité et cette vitesse elle est de 8,2 mètres par an alors il faut imaginer une tranche de terrain dans laquelle il y a des grains de sable et de l'eau la vitesse de Darcy c'est comme si l'eau circulait sur tout le volume de terrain comme s'il n'y avait pas de sable mais comme il y a une partie du volume qui est occupée par des grains de sable l'eau entre les grains va circuler plus vite puisqu'elle circule sur une section moins importante c'est pour ça qu'on va introduire la notion de porosité et qui va nous permettre de calculer la vitesse réelle de l'eau dans la nappe sur laquelle on arrive à 117 mètres 120 mètres par an en arrondissant un petit peu on a vu tout à l'heure sur la carte qu'il y avait 6,9 kilomètres de distance entre le CSA et Longeville si on utilise la formule de Darcy et la vitesse effective de 117 mètres par an on s'aperçoit que le temps pour aller du CSA est de 59 ans qu'il faudrait pour aller du CSA jusqu'à Longeville les premiers colis ont été stockés sur le CSA en 1993 si on rajoute 60 ans à 1993 on arrive à 2050 et quelques or on a vu sur les graphiques qu'on avait déjà des valeurs de radioactivité dès les années 2010 voire même un petit peu avant donc clairement la radioactivité était présente à Longeville avant et indépendamment de l'activité du CSA ce temps de transfert entre le site et le captage de Longeville et le fait qu'on ait de la radioactivité bien avant que physiquement l'eau n'ait pu arriver nous fait conclure que cette radioactivité a une origine naturelle ce qui n'est pas tellement une surprise parce qu'on sait qu'on a de la radioactivité naturelle dans un certain nombre de terrains notamment les terrains granitiques et les sables qui constituent la nappe de l'Apsien ce sont des sables qui proviennent du démantèlement d'anciens massifs granitiques donc il est normal que la radioactivité qui n'a pas été détruite par le broyage des matériaux se retrouve dans les grains de sable qui sont issus de ces massifs sauf que la radioactivité des sables blancs riches en quartz est quasiment nulle exemple celle des sables de Fontainebleau les mesures officielles de l'eau du robinet issue de ces sables le montrent bien les glauconies minérales qui très présentes dans les sables albiens sont riches en magnésium et en potassium sous l'influence des solutions riches en calcium associées au suffrette le potassium et le magnésium sont échangés contre le calcium or le potassium est naturellement radioactif mais la radioactivité naturelle mesurée peut avoir d'autres origines par exemple le barémien contient des éléments radioactifs comme le dit monsieur Soncourt cela montre clairement que la radioactivité provient du barémien qui est riche en sulfate et s'il y a de la radioactivité dans les sables ou de l'albiens c'est qu'il y a une communication entre le barémien et l'albiens les cours réalisées le montrent fort bien on doit admettre que toute ou partie de la radioactivité provient du barémien comme on peut l'observer à Sauvagemanie ou dans des piézomètres DP5 ou D578 autour du site donc c'est clair il faut admettre que les eaux du barémien et les eaux de l'albiens communiquent entre elles et se mélangent on a également dans les dans les sables de l'abstien des minéraux phosphatés les phosphates le même genre de produits phosphatés que ceux qu'on met dans les champs comme engrais ces minéraux phosphatés ont la capacité de piéger les radioéléments et de les fixer dans le terrain donc ce qui est un argument de plus pour expliquer la présence de radioactivité naturelle et puis le dernier élément ou l'avant-dernier élément plutôt c'est que pendant les reconnaissances qui ont été faites sur le CSA on a trouvé alors pas dans les sables de l'albiens mais dans les sables du barémien qui sont un peu plus bas les géologues qui ont levé les coupes de forage ont détecté quelques parcelles d'eau tunite qui est un minerai d'uranium alors ça on le sait parce qu'on a eu la chance quand les reconnaissances ont été faites d'avoir des anciens géologues miniers qui étaient sur le site et qui avaient l'œil particulièrement affûté pour observer ce genre de choses et puis on a également des mesures qui ont été faites dans le cadre de l'état initial du CSA donc en 1986 à 1987 avant toute activité de stockage où on avait à l'époque des seuils de détection qui étaient un petit peu plus élevés pour l'activité alpha donc là on est exprimé en millibèquerels par litre donc 110 millibèquerels par litre ça fait 0,1 bèquerels par litre et on avait un seuil de détection qui était à 0,11 donc on est en dessous on voit qu'on est pratiquement aux teneurs qui sont mesurés actuellement au marge d'incertitude près par contre on avait déjà des radioactivités bêta à détonneur qui étaient comprises entre 0,1 et presque 1 bèquerel par litre d'activité bêta les chimistes remarqueront que dans les piézomètres DP5 et D578 qui sont autour du site que dans ces deux piézomètres la radioactivité est associée au potassium et au magnésium cela montre bien une relation formelle avec les eaux sulfatées du barémien à titre de conclusion et pour revenir sur la question qui était la question de départ qui était de savoir est-ce qu'il y a un risque que les eaux en provenance du CSA rejoignent un captage d'alimentation en eau potable et puis on se posera après la même question pour le CIRES pour le CSA je vous ai dit que les eaux effectivement étaient collectées dans le sens de la piézométrie où est-ce qu'elles vont ces eaux quand on regarde la carte piézométrique du CSA on voit qu'elles se dirigent toutes vers le bassin d'orage qui est ici donc qui collecte les eaux de la nappe et on pourrait tracer la zone d'alimentation du bassin d'orage qui reprend une eau qui est en partie de l'extérieur du CSA et la totalité de la plateforme de stockage des déchets donc toutes ces eaux-là se retrouvent dans le bassin d'orage ici et puis elles sont rejetées après par l'Andra dans les nous d'amence après contrôle dans les conditions prévues désolé un bassin d'orage par définition ça a un fond incroyable le bassin d'orage du CSA lui n'a pas de fond deux documents le certifient un une description de la construction du bassin deux un appel d'offres concernant le curage décennal ce n'est donc pas un bassin mais un puits un puits trapezoïdal il est donc en communication directe avec la nappe fratique et en même temps il recueille les eaux radioactives du site l'Andra affirme que les eaux de ce puits ne peuvent descendre dans la nappe question comment peut-on en être sûr d'ailleurs aucun document n'a été fourni pour le prouver la situation du cirès elle est sensiblement différente de celle du CSA sur ce sur ce schéma pédagogique qui n'est pas une représentation exacte de la géologie mais qui est un schéma simplifié on voit ici les alvéoles de stockage du CSA qui sont effectivement construites sur les sables de l'abstien supérieur le cirès qui est représenté ici lui il est construit directement sur les argiles de l'abstien inférieur donc ça veut dire qu'il n'est pas directement au dessus de la nappe des sables de l'abstien mais il est au dessus de la nappe du barémien des sables du barémien qui est plus basse et il en est séparé par une épaisseur d'argile qui est supérieure ou égale à 7 mètres d'après ce schéma Là il faut imaginer un petit peu le scénario catastrophe qui est illustré par le schéma qui est ici qu'on appelle un schéma conceptuel qui a pour but un petit peu de faire l'étude de danger du site et d'imaginer ce qui pourrait se passer en cas de défaillance successive des différentes barrières qui ont été mises en place La première barrière qui est mise en place c'est la couverture argileuse qui recouvre les déchets également avec une membrane Donc pour que de l'eau arrive dans le massif de déchets il faut déjà imaginer une défaillance au niveau de cette couverture de ce multicouche puisqu'il y a différentes couches dedans qui constituent cette couverture Donc on va voir après de l'eau qui s'accumulerait dans le massif de déchets Il faudra ensuite imaginer une défaillance de la membrane de fond des alvéoles de stockage et à partir du moment où il y aurait eu défaillance de cette barrière on pourrait imaginer que comme le cirès est plus haut que le niveau de la nappe du barémien l'eau percole circule descende à travers les argiles jusqu'à la nappe des sables du barémien qu'on a appelé ici des siltes parce que siltes ça désigne des sables très fins c'est une percolation qui va se faire de manière très lente et si je peux me permettre une image si vous deviez creuser un trou à la petite cuillère à travers les 7 mètres d'argile il y a des chances que vous arriviez au sable du barémien plus vite que l'eau une fois que cette eau aura rejoint les sables du barémien elle va circuler dans le sens d'écoulement de la nappe qui va l'amener à proximité de la rivière des nous d'amence et à cet endroit là la pression dans la nappe du barémien va devenir supérieure à la pression de la rivière à l'altitude de la rivière donc l'eau va avoir tendance à remonter et à refaire un petit peu le chemin inverse à travers les argiles de l'abstien pour rejoindre la rivière et à partir de ce moment là l'eau aura rejoint la rivière et va s'écouler dans la rivière vers la balle Nous voilà arrivés à la fin de cette présentation j'espère que vous m'avez suivi jusqu'au bout si vous m'avez suivi jusqu'au bout c'est plutôt bon signe c'est que j'ai su être bon pédagogue j'espère que j'aurais su vous convaincre des connaissances qu'on a sur la géologie du secteur la géologie est une science en perpétuelle évolution sur laquelle on fait tous les jours de nouvelles acquisitions de données où on a de nouveaux éléments donc le débat est ouvert et peut-être à une prochaine fois avec plaisir L'exposé de M. Soncourt présente quelques erreurs et des incertitudes il y a beaucoup d'approximations et bon nombre de points ne sont pas clairs cela est certainement lié à l'absence de données qui serait important de rechercher de données et des incertitudes